Salut à tous, on se retrouve pour continuer la réaction et discussion à la vidéo les traumatismes d'enfance de Feldjup, partie 3. C'est parti, on va enchaîner. Bon là il reste 10 secondes, c'est pour avoir une belle miniature avec la tête de Feldjup que je reste ici. Il y a 5 secondes de vide. Probablement pour des furries si j'ai bien compris. Je crois qu'ils sont toujours ouverts et vous pouvez aussi vous procurer un Dolphin Muzzle pour terrifier les gens autour de vous, visiblement. Michael Jackson. Ah, Michael Jackson, évidemment. J'adore cette théorie. Je l'ai entendu pour la première fois dans le Didi Chandouidoui, 5 théories sur Michael Jackson. Cette vidéo, oui, cette vidéo de Didi Chandouidoui, elle est excellente. En fait, toutes les vidéos de Didi Chandouidoui sont excellentes en général. Je regarde toutes ces vidéos sauf quand le sujet ne m'intéresse pas. D'ailleurs, il faut que je regarde cette vidéo sur la mort. Il faut vraiment que je la regarde cette vidéo. Bref, Michael Jackson, évidemment. C'est cool. Voilà. J'avais aucune aspiration dans cette phrase. Et vivant. Beaucoup ont entendu parler de cette théorie du complot. Et c'est à ce jour, je pense, ma théorie du complot préférée de tous les temps. Beaucoup de gens en ont entendu parler dans le 5 théories sur Michael Jackson de Didi Chandouidoui. Ah bah voilà. Il en parle aussi. Vidéo sympa, bien qu'elle ait un tout petit peu vieillie, je trouve non. Ah, moi, je trouve pas qu'elle ait vieillie. En fait, je trouve que les vidéos de Didi Chandouidoui d'avant, c'est l'ancien YouTube. Est-ce que ça a vieillie ? Oui. Mais est-ce que c'est encore bien ? Bah oui. Aussi. Donc voilà. Bon, en gros, c'est Michael Jackson qui récite, quoi. Alors que ça se pratique sur un sol dur. Ensuite, les images de Michael Jackson, ses erreurs et ses incohérences, au fait que Michael Jackson avait dit plusieurs fois en interview qu'il voulait faire un grand film. Ah oui, bah oui, ça se fait repose. Oui, en effet, ça repose sur ce qu'il voulait faire un grand film. Du coup, il a soumis sa mort. Et on dit qu'il a à revenir pour faire ce grand film. Voilà. Il y aurait encore plus loin qui redéfinirait l'intégralité de l'art autour du cinéma. Les rumeurs grandissèrent encore plus quand certains fans ayant commandé des tickets pour sa tournée Is This It, sa dernière tournée, ont reçu une carte d'excuse avec un remboursement, avec notamment des séries de photographies, dont une où Michael Jackson est derrière une caméra. Certains pensent donc que la mort de MJ est le début de ce film et qu'il expliquerait comment il aurait mis en scène l'intégralité de sa mort. D'autres théories continuent en pointant des incohérences dans son enterrement, quand certaines personnalités donnaient des lapsus étranges, comme des « il ne tarde que tu reviennes » ou des incohérences de temps. Il y avait également des gens qui pensaient que Michael Jackson était dans l'audience en train d'observer son propre enterrement. L'enterrement s'est fait avec une tombe fermée, alors qu'aux Etats-Unis, quand il y a un enterrement, on laisse la tombe ouverte pendant l'intégralité. Ce qui est bizarre, un peu. De la cérémonie, mais aussi beaucoup ont pointé un personnage qui a trauma des tonnes de gens. Dave Dave. Dave Dave, c'est ce type. Je ne connais pas. Il a été très diffiguré par un incendie et a côtoyé Michael Jackson durant sa vie. Voilà Dave Dave qui parle. Je n'étais pas au hospital à l'époque, j'étais en interne, de retour et de retour, de la cirurgie. Ça ressemble quand même pas mal à la voix de MJ. De plus, et malheureusement... J'avoue, on dirait tellement la voix de Michael Jackson. C'est que c'est pas ouf de dire ça, mais les déformations physiques ont tendance à pas mal trauma des enfants. Et malheureusement, les déformations physiques causées par l'incendie de Dave Dave ont pu faire peur à des enfants. Je suis désolé de dire ça et c'est un peu cruel, mais malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de pointer. C'est une des théories du complot les plus connues de l'histoire et ça m'a, moi, personnellement, beaucoup touché. Moi aussi. Le green man t'en an. Je ne connais pas. Raymond Robinson est né en 1910 et est mort en 1985. Il a subi un grave accident à 8 ans en se faisant et... Ah, d'accord. Je vois pourquoi ça trauma des gens déjà. Trisé. Il survécut, mais perdu ses yeux, son nez et son bras droit. Durant sa vie, pour éviter de faire peur aux gens, et ça c'est super triste, il ne se baladait pas pendant le jour, mais il se baladait pendant la nuit, toujours sur la même route. La route 351 de son état, la Pennsylvanie. Certains venaient le voir pendant ses balades, que ce soit avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Malgré le harcèlement et tout ça, il continua ses balades la nuit, peu importe ce que disaient les gens. A sa mort, il était devenu une véritable légende, avec énormément de rumeurs, notamment concernant sa peau, qui aurait été verdâtre durant sa vie à cause des accidents qu'il a vécu. De nombreuses théories tournent autour d'un tunnel sur la route qui l'empruntait, aujourd'hui appelé le Green Man Tunnel. Des témoignages d'apparitions fantomatiques à l'intérieur font rage aujourd'hui, et la légende s'est exportée en France quand des youtubeurs français ont commencé à en parler. L'image du pauvre Raymond Johnson défigurée est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens de ma génération, triste souvenir de pourquoi il se baladait la nuit à la base, le rejet de ses déformations. Kay Foria. J'en avais déjà, je crois que j'ai déjà vu cette tête, malheureusement, pour ma gueule, enfin pour moi. Ça n'a pas dû me tromper, mais je pense avoir déjà vu cette tête, c'est vraiment triste. Ça m'a donné envie de pleurer, et mon RG peut améliorer ça en plus. Kay Foria, je ne connais pas. Kay Foria est une chaîne extrêmement obscure, qui n'a eu que très peu de vues, je crois, durant sa création, mais qui a eu 2-3 vidéos qui ont atteint les dizaines de milliers ou centaines de milliers. On ne peut pas savoir, étant donné que cette chaîne a été supprimée. Cette chaîne faisait des mini-dessins animés sur Paint, mettant en scène des personnages de dessins animés et de jeux vidéo célèbres, faisant des choses fétichistes. Je ne mettrais pas vraiment trop d'images, parce que... Ah, je comprends, je ne connaissais pas, mais je comprends. Pourquoi ça trop va ? Même si rien de sanglant ni de choses impliquant quelconque nudité, les trucs comme l'inflation, tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas du contenu pour moi, et je ne pense pas que des enfants devraient être exposés à ça. Parce que oui, évidemment, les enfants vont cliquer sur ça, ils voient des personnages qu'ils apprécient. Il y a une atmosphère malsaine derrière ces vidéos, il existe beaucoup de ré-uploads, et ça a choqué de nombreuses personnes. Bonne nuit, point mid. Je ne connais pas à peu près comme 99% des trucs de cette vidéo, parce que c'est profond dans l'iceberg. Alors si je mets cette creepypasta ici, c'est déjà parce que c'est une creepypasta française qui est très obscure, mais elle n'est pas folle, on ne va pas se le cacher, la creepypasta n'est pas folle. Mais c'est uniquement pour faire une petite pause, parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir de pire en pire. Ah, donc là, on rentre dans la pente. Ok. Une creepypasta très peu connue qui parle du programme Bonne nuit les petits, apparemment d'un fichier mythe du générique de l'émission, qui, si il est joué, pourrait faire tomber de nombreuses personnes dans la folie. La creepypasta est cliché et ridicule. Mais c'est son côté très caché et perdu qui, moi, m'intéresse. Voilà. Je trouve la musique très cool. Et perçoit, j'ai été plus trauma par les YTP sur Bonne nuit les petits que ça. Parce que d'autres, il y a des trucs, what the fuck, hein. Accrochez-vous, parce qu'à partir de maintenant, il va plus y avoir de checkpoints. Aïe. Meatsleep. Meatsleep, ou également connu sous le nom de juste Meats, c'est le nom d'une chaîne YouTube. La première vidéo de Meatsleep a été postée le 4 avril 2014. Il s'agit également de sa vidéo la plus connue, et elle s'appelle Ingrat. Écrit comme ça. What the fuck, man. I gave you a home. I gave you a secret place. Just for you. A place to clean your disgusting body. You are ungrateful. You live. Elle montre une cave filmée d'une manière erratique. Cette cave est extrêmement insalubre, tandis qu'en arrière-plan, une voix dit une série de phrases sur un fond de musique assez terrifiant. Ces phrases s'adressent à quelqu'un, de non nommé, à la deuxième personne. La personne qui crée la vidéo aurait enfermé une personne innocente dans cette cave, en lui disant qu'elle serait ingrate de s'être plainte des conditions de celle-ci. Son maître lui est en donné à manger, à boire, et de quoi, je cite, nettoyer son corps dégoûtant. Clairement, la mise en scène est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun consentement dans tout ça. Et toute la chaîne de Meetslip semble indiquer que celui qui la possèderait serait un tueur cannibal, qui communiquerait sur YouTube à l'aide de messages cryptés. La chaîne... Sérieusement, c'est pas... C'est pas un... Comment on appelle ça ? Un projet artistique, tu vois ? Aïe. Meetslip a troublé énormément de gens, mais surtout, la chaîne a été supprimée entièrement en 2016. La raison ? Des gens commençaient à croire que des vrais crimes étaient commis par les créateurs de la série, forçant des créateurs à tout supprimer et à sortir une vidéo explicative expliquant qu'il s'agissait d'un projet artistique sur YouTube. Ah bah voilà, c'est un projet artistique, je me disais aussi. Où des gens créaient une histoire à partir de spéculations et de théories de viewers. C'est un ARG qui est allé trop loin à cause de la viewer base, et notamment à cause du board ex de 4chan, qui a commencé à vraiment harceler des membres de l'équipe qui faisaient Meetslip, allant au point d'être appelé une véritable campagne de harcèlement. C'est triste, mais c'est le prix à payer lorsqu'on réalise un ARG basé sur littéralement un tueur en série. Elisa Lam. Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. L'affaire Elisa Lam, ou aussi appelée l'affaire du Cécile Hôtel, est une des affaires mystérieuses les plus connues et les plus médiatisées de son temps, particulièrement sur YouTube. Il concerne une jeune femme nommée Elisa Lam, qui a été portée... Ah oui, c'est la meuf qui a disparu dans un hôtel, dans un ascenseur et tout. Ah, ça, ça m'a trop mal, par contre. Paru le 31 janvier 2013. Les recherches ont commencé le lendemain, et notamment durant les recherches, la police a trouvé quelque chose d'étrange dans les caméras de surveillance du Cécile Hôtel, dernier endroit où elle avait été vue. Il s'agit d'une vidéo de caméra de surveillance montrant les derniers enregistrements connus de sa vie. Ça m'a ultra trop mal, ça. Dans celle-ci, on voit Elisa Lam dans l'ascenseur, regardée de manière insistante dans le couloir. Les portes de l'ascenseur ne se ferment pas, peu importe à quel point on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle finit par quitter le champ de la caméra, visiblement paniquée. Quelques temps après qu'elle soit partie, la porte se ferme enfin. Dans les semaines suivantes, beaucoup de gens au Cécile Hôtel commencèrent à se plaindre de l'eau de l'hôtel. L'eau courante avait parfois une couleur opaque, et même à certains moments, elle était d'une couleur sombre. La police alla donc chercher dans les réservoirs d'eau de l'hôtel, trouvant ainsi le 19 février le cadavre d'Elisa Lam dans le château d'eau. Personne ne sait ce qui est arrivé à Elisa Lam. La théorie principale serait qu'elle aurait eu un épisode psychotique dû à son syndrome bipolaire, et qu'elle se serait donc noyée par accident. Mais c'est quand même un phénomène très étrange qui a été très médiatisé, et cette vidéo de l'ascenseur est gravée dans la mémoire de beaucoup, beaucoup de gens. Deep YouTube Si on se balade suffisamment sur YouTube, on tombe sur des vidéos vraiment flippantes, et ça vous le savez. Mais plus on creuse profond, plus on a de chances de tomber sur des trucs vraiment particuliers. Il existe notamment des mots-clés, qui s'ils sont cherchés dans la barre de recherche de YouTube, vous donnent des résultats absolument terrifiants. Un mot-clé qu'on peut chercher et que je ne donnerai pas, peut vous amener à des tonnes de vidéos excessivement gores. Également, si vous mettez point dans la barre de recherche, et que vous cliquez sur un des termes en arabe, on tombe sur des tonnes de vidéos de mèmes étranges, et des vidéos très creepy. Ce genre de trucs quoi. Bref, c'est le YouTube des tréfonds, sur lequel on peut parfois s'aventurer, composé de vidéos très courtes, parfois très sanglantes et très flippantes. On la rejoint parfois sans s'en rendre compte, et le moment où on s'en rend compte, c'est déjà trop tard, les images sont déjà gravées. Ça ne m'est jamais arrivé, même si je me suis énormément baladé sur YouTube, donc ok. A-O-N-I. A-O-N-I signifie littéralement démon bleu, et c'est un jeu vidéo d'horreur créé sur RPG Maker. Celui-ci combine horreur avec des éléments de RPG et de puzzle. Dans ce jeu, vous jouez Hiroshi, un jeune adolescent se rendant dans un manoir hanté avec ses amis, pour se faire des frayeurs. Il s'y retrouve bloqué et pourchassé par un étrange démon bleu. Vous devez donc essayer de vous enfuir en sauvant un maximum de vos amis. Le jeu a été plutôt bien reçu par la critique, et a surtout reçu une fanbase dévouée à cette franchise qui l'adore. Le jeu, avec peu, arrive à être plutôt creepy, particulièrement avec le design de son ennemi principal, le Honey. Cette image est le cauchemar de tellement de gens, qu'ils aient joué au jeu ou non. Également, lorsqu'il se met à vous pourchasser, un son apparaît en arrière-plan. J'ai jamais entendu parler de ça. Ok, c'est flippant quand il te court après. En général, quand un ennemi te court après dans un jeu, c'est flippant de toute façon. Ah ouais... Ah ouais... Ça me rappelle quelque chose. Ce nom. En 2017, un scandale du nom de ElsaGate fait rage. L'ElsaGate concernait le contenu pour jeunes enfants sur YouTube. Le contenu pour les très jeunes enfants de YouTube est une boubelle. Ça l'est encore, et c'était surtout le cas avant 2017, quand la controverse a commencé à exploser. L'idée est que les enfants sont une source de revenus extrêmement importante sur YouTube, du moins avant que la loi COPPA vienne changer ça. Ils regardent les vidéos en boucle et se font guider par les recommandations en cliquant sur toutes les vidéos possibles. Ces vidéos vont utiliser des abus d'utilisation de tags pour être le plus facilement référencés et apparaître dans les recommandés, les enfants cliquant sur à peu près n'importe quoi sur l'iPad de leurs parents. Le contenu est vapide et inutile, parfois même généré par des IA, mais surtout, il y a une face sombre à l'ElsaGate. Des vidéos avec du contenu assez sordide, sexuellement implicite, oui. D'accord, je vois. On va passer ça parce que c'est dégueulasse. C'est la fin de cette partie, je pense qu'il en reste deux. Abonnez-vous et à demain.